Générique Bonjour les geeks, après avoir évoqué Strange, le magazine mythique et ses petits frères, Speedé, Titan et même Special Origins, je ne pouvais pas décemment ne pas consacrer une vidéo à Special Strange, la revue de Lug qui a été pour moi, comme bien des lecteurs, celle qui m'a fait aimer les comics de Marvel et leur héros, Chamarré. Ah ouais, Chamarré ! Ouais, Chamarré. Special Strange est indéniablement la revue qui a permis de populariser les nouveaux X-Men auprès du public français. Le succès a été tel que cette revue a permis à Lug de lancer toute une série d'albums des X-Men dans les années 80-90. Et c'est ce que tu vas nous montrer dans cette vidéo ! T'as l'intention d'intervenir souvent comme ça ? Ouais ! Le premier numéro de Special Strange est lancé en juillet 1975, Profitant du succès de son aîné, Strange, ce Special Strange sera un habitrémistriel destiné à rester 3 mois dans les rayons, calcul ingénieux des éditions Lug qui le lance en début d'été pour faire un carton plat. D'au départ, les personnages de la revue sont toujours les mêmes, l'araignée mais également les Fantastiques. Ces derniers profitent depuis 2 ans d'un regain d'intérêt, depuis qu'une série d'albums leur sont consacrés chez Lug. Un peu cher à l'époque mais de qualité ! Ouais, ça c'est vrai. Dans les premiers numéros, le sommaire se composait d'aventures spéciales tirées des Giant Size aux Etats-Unis. Les Fantastiques ont droit à leur Giant Size, tout comme notre bon vieux tisseur de toile. Il y a également des récits tirés du Marvel Team-Up où l'araignée s'associe à d'autres héros Marvel. Enfin, la chose qui avait autrefois inquiété la censure devient une vedette dans Special Strange avec des épisodes tirés de Marvel 2-in-1 qui se basent aussi sur une association avec un autre héros Marvel. Les Fantastiques cartonnent dans les 5 premiers numéros, mais bientôt ils vont être évincés par des petits débutants qui débarquent dans le numéro 6. Ce sont les nouveaux X-Men. Totalement inédits, ces mutants sont dirigés par Cyclope. Très rapidement, la série devient mythique. Le talent de Chris Claremont rend les personnages de l'équipe très intéressants avec leurs différents caractères bien affirmés. Le sanguin Cerval, la ténébreuse Tornade, Oh, you touch my tralala ! le pédant Cyclope ou le brave Colossus. De même, les aventures sont passionnantes. Très vite, les X-Men deviennent la référence de tous les lecteurs. Et pour cause ! Les scénaristes ont le sens du suspense et du dramatique. Dès le deuxième épisode, Épervier meurt dans une explosion. C'est un coup de génie, car dès lors, les lecteurs savent que tout peut arriver dans cette série. A chaque épisode, les aventures sont palpitantes. Les lecteurs en redemandent. Prenant conscience de l'énorme popularité des nouveaux X-Men, Luke va diffuser deux épisodes des X-Men à partir du Special Strange numéro 16 en janvier 1979. C'est aussi pour attraper le retard des publications français sur la version américaine ! La saga du Phoenix Noir fait monter le suspense et sa conclusion dramatique va bouleverser les lecteurs à tel point que le Special Strange numéro 33 est devenu un numéro mythique. C'est clair, man ! Mais on n'a pas le temps de s'en remettre que déjà, dans le Special Strange numéro 34, en décembre 1983, Cyclope quitte le groupe. Ouais, c'est vrai qu'ils ont fait fort, hein ! Un tel succès poussera Luke à lancer une collection d'albums à partir de 1983, mais c'est également, comme le dit tout à l'heure le Captain Machin, pour combler le retard de la diffusion en France par rapport à la version américaine. Ouais, je l'avais dit ! Descendre aux Enfers est une traduction des annuals... Putain, c'est quoi cet accent ? ...des aventures autoconclusives. Si on peut oublier le second album, il faut bien dire que le troisième est un pur chef-d'oeuvre. Il est publié tout de suite après la mort de Phoenix et le départ de Cyclope, et il bénéficie de cette fin qui prouve les lecteurs pour les aventures des nouveaux X-Men. Orion de Khazar est le quatrième album. Il reprend quatre épisodes tirés de Marvel Fanfare. Il est suivi des étranges X-Men et des jeunes Titans. Les albums s'enchaîneront à une allure effrénée. Un peu comme ta diction ! Le problème de la parution de ces albums était que la lecture devenait compliquée, puisque le lecteur devait passer de Special Strange aux albums. Notons qu'en 1990, Semik réédite les premiers épisodes pour permettre aux jeunes lecteurs de découvrir les origines des X-Men. Les albums repartent du numéro 1, alternant nouveauté réédition. Reviens sur Special Strange ! Ah oui, pardon. Les X-Men vont donc évincer ce pauvre Spider-Man lorsque les mutants de Xavier auront le droit à leur deuxième épisode dans la rue. Justement, les épisodes de Spider-Man tirés du Marvel Team-Up s'interrompent en février 1987 et ils sont remplacés dans le numéro 49 par Web of Spider-Man. Dans Special Strange 56, un nouveau personnage arrive, c'est Longshot. La série ne connaît que 7 numéros. Ouais, c'était bien suffisant. Ah non, là, je te trouve dur, là. Dans le Special Strange numéro 63, c'est le Prince des Mers qui arrive dans la revue. Cette série reprend toute l'histoire de Namor, des origines à l'époque actuelle. D'Ardeville tape également l'incruste dans la revue à partir du numéro 100 après avoir été longuement banni des éditions Lug. En mars 1996, Génération X arrive également. Censé représenter la relève des X-Men, ces héros incarnés du professeur Xavier. Mais vient le temps de la déchéance et comme toutes les autres revues victimes de ces mics, Special Strange sera également assassiné sur l'hôtel économique de la restructuration en décembre 1996. Le dernier numéro sera le numéro 115. Faut conclure, man ! Special Strange a véritablement marqué les esprits des adolescents que nous étions et sans succès, il le doit en grande partie aux nouveaux X-Men, personnages haut en couleur qui ont su mêler bastons et sentiments d'épisode en épisode pour notre plus grand ravissement. A bientôt les geeks ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501